... Match de deuxième moitié de tableau entre Reims et Nantes séparé d'un petit point Les Rémois sont invaincus depuis 5 rencontres mais avec 4 matchs nuls dans le lot ce qui empêche de s'éloigner plus clairement de la zone rouge Des Canaris de leur côté qui font sensiblement la même chose Ils sont dans le même cas de figure avec une invincibilité de 3 matchs mais avec 2 nuls consécutifs à Nice puis contre Clermont Les hommes d'Antoine Comboiré vont vouloir surfer sur l'euphorie de la récente qualification en 16ème de finale de Ligue Europa pour performer ici à Delon La première occasion on l'a vu c'était cette tête d'Abdelhamid sur corner La réponse des Nantais sur le même secteur toujours pas de but on essaye de faire mal à l'adversaire on va d'une cage à une autre Moisy Simon qui élimine son vis-à-vis qui centre en retrait et la reprise de Moussa Sisoko qui ouvre trop son pied ça n'est pas cadré formation dirigée par Will Steele qui réagit avec frappe enroulée ça passe non loin du montant d'Alban Lafon récupération haute des Rémois et Alban Lafon qui a du travail il doit claquer cette tentative lointaine le jeune gardien français qui claque bien ce ballon 0 à 0 c'est le score à la pause c'est un match nul pour l'instant les Rémois en ont concédé 7 en 13 matchs depuis le début du championnat c'est au total le plus élevé bien éminemment 54ème minute fait de jeu important carton jaune de M. Buquet pour Nicolas Pallois c'est le deuxième pour le défenseur central Nantais qui est contraint de quitter ses partenaires prématurément c'est un fait de jeu important parce que à partir de ce moment là Nantes va encore plus subir aucune victoire sur les 11 derniers déplacements pour les Canaries 5 nuls et 6 défaites et là s'ils parviennent à tenir le point du match nul les Canaries c'est en grande partie dû à la performance d'Alban Laffont Laffont qui va avoir de la réussite ici sur cette frappe trop croisée de l'anglais Folarin Balogoun ils font tout les joueurs de Wild Steel ils essayent ils varient les offensives ils ne sont pour l'instant pas récompensés Nantes qui s'arc-boute Nantes qui joue bloc bas mais on est patient côté Rémois avec ce centre et cette reprise de la tête elle est cadrée mais elle est trop axiale placée sur le gardien Nantes qui boxe Van Bergen qui percute qui s'écoule dans la surface de réparation dans un premier temps M. Buquet laisse jouer mais ensuite avec l'aide de l'assistance vidéo va accorder un pénalty au stade de Reims qui a l'opportunité d'ouvrir le score à la 83ème minute la faute à Pia sur Nierlandais Van Bergen est avéré et Folarin Balogoun qui ne tremble pas pour marquer son 8ème but de la saison son 3ème pénalty inscrit Reims a obtenu 4 pénalty depuis le début de la saison donc 3 de ces 4 ont été transformés par l'Anglais prêté par Arsenal 1-0 pour Reims qui est bien parti pour signer une 6ème victoire consécutive à domicile face à Nantes balle de 2 à 0 et belle sortie d'Albert Laffont qui aura réalisé pas moins de 8 arrêts importants ce soir ça n'empêchera pas la victoire de Reims 1-0 les Rémois 11ème qui signent une 2ème victoire consécutive à domicile et prennent leur distance avec la zone rouge au contraire de Nantes 16ème et 1er non relégable